Ça a été planté à cette hauteur, c'est un érable platane. Celui-là, je vais le trônier. Je pense que dans 3 ans, il fait 10 mètres. Donc il y a des branches latérales. Et là, c'est trônier. Ça, c'est un osier, ça a 3 ans et demi. Plusieurs bagnaniers, ils m'ont tout bouffé. La jumeur m'a tout mangé. Et il repart. Ça, c'est la première année. Donc ça, c'est le pied de l'année. Ça a été planté, je pense, au mois de novembre. Regarde les fruits. Il n'y a que Glenn qui détériore l'image. En octobre ? Ouais, je dirais octobre. Celui-là, tu vois, là, le petit. Il était tout petit. Il est immense, déjà. Il a un an de plus. Allez, d'abord, dans la vidéo, il a pris encore une belle pouce. Salut tout le monde. Bienvenue sur la chaîne YaliNov. Je voulais faire une petite introduction pour vous remercier. Déjà, de nous suivre. La sixième vidéo de la ferme du Martel, du fameux grand jardin-forêt que tu as mis en place. Merci de nous suivre. Merci d'avoir commenté, liké et partagé nos vidéos. Ça fait extrêmement plaisir. J'espère qu'on va pouvoir continuer jusqu'à... 600 un peu d'autres. 600. Allez voir la vidéo, le premier épisode, du coup, qui explique un peu ton projet, la superficie et la présentation de ton projet. Le fameux roncier qu'on a pu voir aussi dans les épisodes qui, du coup, a bien poussé. Le roncier se développe bien. Il y a plein de choses. Il y a bien poussé. On a vu aussi la partie en haut avec les mares, etc. que tu as mis en place. L'idée, c'est quoi ? C'est qu'on se balade et qu'on voit un peu comment ça a évolué. Ouais, on était plus vieux. C'est plutôt pas mal. Ouais, c'est une année assez exceptionnelle là aujourd'hui. Ouais. On va peut-être le voir d'ailleurs là, à travers la vide. Ouais, ben le pouce. Vraiment, on a beaucoup de chance ici d'avoir eu pas mal d'eau, même pas trop de chaleur qui permettent aux plantes de bien se développer. Et puis, on va observer. On va passer un petit peu rapidement partout. Ça sort de partout. C'est fou. Ouais, c'est assez incroyable de voir que juste en coupant le roncier, la nature est généreuse. Tu vois, ce petit boulot, par exemple. Ça, ça a trois ans. Il y a un petit pain à côté. Ouais, c'est incroyable. Et puis, ça maintient l'humidité, etc. Ah oui, ça maintient le frais. Tu vois qu'il y a vraiment un dynamisme. Tu observes. Et puis, il y a plein de fleurs. Il y a des carottes sauvages. Il y a de la centaurée. Il y a énormément de murs. On va goûter les murs sans épines, tout ça. On va aller voir ça. Pour se balader rapido. On va aller voir ça. Et puis, dites-nous en commentaire si vous avez des choses, des questions ou des choses que vous aimeriez voir. N'hésitez pas à nous dire en commentaire. Nouveau chapeau, nouvelle vidéo. C'est parti. Ben écoute, on y va. Let's go. C'est parti. On va repartir directement avec lui. Regarde, tu vois. Là, c'était ici. C'était un chêne liège. Je t'avais dit, enfin, j'avais dit un petit peu que je m'amusais à torsader les troncs quand il y a des pousses. On voit que ça commence à se souder, tu vois, ensemble là, à ce niveau. D'accord. Donc là, ouais, t'as deux. Ce sont deux chênes lièges ? Ouais, il y en a deux. Il y avait un petit. Liège ? Ouais, ouais. C'est des chênes lièges. Celui-là, il a été ramassé tout petit. Tu vois, ça a cinq ans. C'était grand comme ça. Ça se développe bien. Puis, il y a beaucoup, beaucoup de semis partout. Et une plante, une fois qu'elle est installée, on voit bien, il y a des pousses monstrueuses, quoi, tu vois. Ça, c'est la pousse de l'année. T'as quasiment 50 cm. Alors que ça pousse, c'est quand même une pousse assez lente. Alors, c'est ce qui se dit, tu vois, sur le chêne liège comme sur l'arbousier. C'est assez incroyable. Tout le monde dit, ouh, c'est lent, c'est lent. Mais moi, je constate que c'est pas si lent. Là, regarde, il y a un tout petit pain. Donc, voilà. Pain des Landes, ni vu ni connu, installé tout petit. Un arbousier ici, regarde. Tout petit aussi. Tu vois, j'ai mis la haie ici comme, elle est toute petite. Elle est toute simple. On installe plein de choses. Il y a un chêne américain. Il y a du sol. Il y a de la rougne. Il y a plein de choses installées là, qui sont en train de se développer justement pour bloquer ce roncier, qui lui avance dangereusement. Donc, ce petit pain des Landes que je t'ai montré, tu vois là, il y a un boulot là. Il y a un pain des Landes qui est collé. Le boulot, il a germé à l'intérieur. Je vais essayer un peu plus près. Ouais, ouais, ouais. Je l'avais piqué dans les Landes chez une tente. Et puis, ça a deux ans de plus que l'autre quoi. Il y a un boulot comme en le piquant chez elle, il y avait de la terre à nu. Le boulot a germé et ça, c'est un truc il y a trois ans. Voilà, au pied du roncier, ça se développe. Voilà, trois ans avec le pain, ils poussent ensemble. Ils poussent ensemble. On va les garder et ça, c'est les premiers pains installés, tu vois. Il y a cinq ans, tout petit comme les autres. Ouais, ouais. Et donc, imaginez qu'on plante un truc qui est grand comme ça quoi. T'as un volume racinaire qui est comme ça. C'est à peu près planté par un gamin de quatre ans en 37 centièmes de seconde. Ouais, et ça donne ça. Et puis après, c'est généreux quoi. C'est dynamique, c'est vert foncé. On se rend compte que c'est pas mal. Ouais. Donc, on va avancer. Toujours cette EV. Plein de choses à l'intérieur. Là, bien évidemment, le roncier, j'ai mis assez de trucs puisqu'il y a une diversité génétique. Merci aux oiseaux. Merci à tout le monde. Ça va se développer. Et puis, dans dix ans, il va vraiment devenir bien plus modéré. Et puis là, tac, il va y avoir comme sur ce sol. Au bout de certaines années, il finit par s'affaiblir et laisser place finalement au reste à la forêt quoi. C'est ça. Il y a de l'ombre. Il a fait son job, espèce pionnière. Ouais. Ça a donné à manger à tout le monde. Nickel. Tu récoles des murs un peu ? Là, on va voir. On va manger quelques-unes. On va manger quelques-unes. Je vais juste te montrer la serre. La serre, il y a un cheval qui s'est échappé dans ma serre. Cheval sympa. Cheval d'une copine. Il m'a tout mangé à peu près il y a un mois de soir. Il a tout défolié. Le cheval aime les bananes. Finalement, je peux vous dire que le bananier, que le faye de joie, il y a plein de trucs. Ah ouais ? Ouais, ouais. Il est venu. Il a goûté. Il était dans la serre. Il est venu me faire un câlin le matin tranquillou. Il a passé la nuit là. Ouais. Et là, du coup, j'arrosais très peu la serre. Là, j'essaye vraiment de la tenir sur perfusion. Tu verras, il y a un tuyau d'arrosage. Ok. Pour que ça reprenne. Et la perturbation, comme ils disent en centropie, ça fonctionne. Parce que ça énerveille les plantes. On est sur la perturbation animale. Donc bon. Les grands mammifères. Est-ce que ça va dynamiser tes pouces ? Ouais, je pense. Écoute, ouais. On va regarder ça. On va aller voir. C'est assez rigolo. Regarde là, par exemple. Ça, c'est pareil. On avait parlé. Ouais, ça, c'est le conacier aromatenaya. Lui, il est fou. Il a ce goût citronné. Là, je l'avais dit. Je pense à la première vidéo. On va pas faire de l'arrotite. Il est chaud, lui. C'est-à-dire qu'il donne à profusion. Et c'est très, très bon. Ses coins ont peu de maladie. C'est vraiment... Là, on est au mois de juillet. Voilà. Pour situer un peu la période. Ouais. Là, on est au mois de juillet. Et clairement, donc, la haie n'a jamais été arrosée. C'est magnifique, là. Ouais, ça a poussé. Ça, c'est une haie qui a quatre ans. Là, on se rapproche de quelque chose de sympa, là. Là, clairement, tu te rends compte que... Là, t'es à l'ombre, t'es bien. T'es à l'ombre, t'es bien. Et puis, il y a de quoi baffrer, quoi. Ouais. Il y a rien à dire. Là, on va... À l'intérieur, j'avais fait des boutures de groseilliers. Elles ont donné. Donc là, c'est la fin. Mais là, même les cornouillets, tu vois. Moi, j'ai jamais eu encore de fruits sur les cornouillets. C'est le mas, celui-là, du coup ? C'est du sanguin, celui-là. Mais là, je pense que les... Les oiseaux vont se faire un plaisir, tu vois. Les fameuses acacias, tu nous en avais parlé aussi. Ouais, celui-là, regarde. On est passé. Le tracteur tondeuse l'a chopé en bas. OK. Il est encore dynamique. Il va repartir. Il est grand. Il y a des lianes qui sont derrière. Regarde l'autre qui était tout petit. Wow. Il est immense, déjà. Il a un an de plus. Allez voir dans la vidéo. Ouais. Il a pris encore une belle pousse. Ah, il a pris un pouce. Il y a... On ne voit pas le pied de vigne, là. Mais le pied de vigne, il est monstrueux derrière. Il est en train de s'installer. Et puis là, tu vois, il y a vraiment le roncier. Mais il y a plein de choses. C'est en train de sortir, quoi. Ouais. On n'a pas l'impression, mais... Et puis là, on... Moi, je cherche pas la production. Je répète, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo. Je cherche zut. Il y a un collègue qui arrive, un petit. Regarde. Hey. C'est un breton, un jeune breton. OK. Il s'appelle Glenn, tu dis. Il est tout gentil. Salut. Bonjour. Bienvenue. Bonjour Glenn. Et du coup, voilà, tu vois, ça se développe. Là, il y a un poirier. Il y a de la vie ornetin qui est en train de pousser. Là, le but, clairement, c'est de créer des cheminements. Ouais. Comme tu disais, donc, tu n'es pas dans une démarche de production. Non. Je suis vraiment dans une démarche pour montrer, pour se faire plaisir et pour que les copains, copines ou d'autres, on reçoit quand même pas mal de groupes, viennent et puis se rendent compte que finalement, c'est assez simple à faire. Ça fait plaisir. Puis là, on va peut-être commencer en haut à pouvoir picorer. Allez. En bas, on va voir un peu les dégâts, mais rapidement, tu vois, on s'en fiche. Mais on va surtout observer en bas que ça a changé un petit peu. Déjà, là, ça a bien changé, je trouve, en termes de pousses. Ah ben ouais. Tu vois ces acacias, c'est incroyable. Ça, il n'y avait pas, tu vois. Ouais. Là, il y a trois ans, on ne savait pas derrière le roncier qu'il y avait des acacias, qu'il y avait des merisiers. Mais le roncier, il a gagné quand même, j'ai l'impression. Ah, le roncier, il est monstrueux. Ouais. Il n'était pas aussi gros. Ah non, le roncier, là, on le contient. Je viens avec une serpette, je coupe, quoi. Ça fait combien, là ? Ça fait plus de deux mètres. Ah oui, oui, oui. Là, tu as du 250, je pense. C'est fou, quoi. OK. Mais là, c'est pareil. Tu vois, si tu es énervé, tu viens avec trois copains et on rotophile, tu fais du boulot. Ton roncier, tu lui fais du mal. Ouais. Si tu veux, plutôt que d'aller à la salle de sport, là, tu viens là et… Ah oui, 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 oui. Ah, moi, je suis chaud. Franchement, s'il y en a qui sont motivés pour créer du crossfit nature, du vrai truc dans la nature, c'est possible. On se rend compte, c'est du sport. Glenn, il a fait hier, il a paillé un peu avec moi, là. Le gars, il est chaud, hein. Il est sur les rotules. Tiens, regarde, tu voulais quelques fruits, regarde les murs derrière, ça va arriver, hein. Donc, pour tous les amateurs de murs. Voilà, la quantité, là, que tu as dans. C'est monstre. Partout, tu en as. Et puis là, tu en as pour les oiseaux, pour toi. Eh, c'est ça. Là, je me rappelle que tu as des agrumes, là-bas. Ouais, ouais, ils y sont, ils sont beaux. Ah, ils sont gros. Ah ouais, ils sont beaux, regarde. Moi, j'ai les tuteurs, il y a les trucs. Et je viens, je vais venir dans un mois, je pense, plutôt à la fin. J'aime bien essayer de le contenir au mois d'août. Le roncier, tu vois, il a vraiment une pousse encore en juillet. Quand tu viens au mois d'août avec une belle cisaille, quoi. Alors, il faut venir avec une combinaison, des gants en cuir. Ouais, il faut y aller gaillard. Tac, 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 tac. Tu coupes à peu près sur un mètre, tu laisses au pied et pouf. Ta plante, elle passe au-dessus, quoi. Parti au moins, elle est en haut. Elle est monstrueuse. Une fois qu'elle est sortie, c'est gagné, quoi. Exactement. Allez, zou, venez, petit. Alors, ce cheval. Alors, le cheval, il est venu. Bienvenue dans la serre. Alors, eh bien, écoute, ici, on était venu. Donc, j'ai densifié. J'ai mis trois autres côtés. Ouais. Voilà, il y a plein de rangées. On repart ici. Classique, tu vois, un porte-greffe d'agrumes. J'avais mis des porte-greffes qui n'étaient pas adaptées ici, qui étaient reparties. On les a installées en Bretagne. Ouais. Pays d'eau, hein, la Bretagne. Voilà, je ne veux pas me fâcher avec les copains et les copines bretonnes, la diaspora bretonne. Ça pousse un agrume en Bretagne. Il y en a qui pensent que ça ne pousse pas. Moi, je constate, on en a planté trois salles, là, sur le terrain de Trémévennes. Ouais. Ça pousse dur. Ouais. Voilà. Pareil, allez voir la vidéo, là, que j'ai faite. C'est assez incroyable. Dans la vidéo, justement, on peut faire peut-être un petit parallèle. Ouais. On voit, on a installé, donc, la mairie de Trémévennes. Merci à eux. C'est quand même extraordinaire. Viennent, nous entretiennent les cheminements, un peu comme ici. Ouais. Tous les trois mètres, on a installé un agrume. Et puis, entre, on va faire à peu près la même densité qu'ici. Donc, on a très énormément de plantes qui vont se développer. Certains grands arbres qu'on viendra trôner ou pas. Ouais. Des fruitiers entrent avec un espacement à peu près cohérent en fonction, que ce soit de la pomme, de la poire ou des prunes. Ce que tu disais, c'est que ici, en fait, tu as commencé par densifier et après, tu as mis les agrumes. C'est ça. Et en Bretagne, tu commences par les agrumes et densifier après. Ouais. Donc ici, porte-greffe d'agrumes tous les trois mètres. Tu vois, là, on balance. Il y a de la sauge, il y a de la consoude. Il y a des choses très simples. Il y a des boutures de romarin. Il y a de la lavande qui pousse. Il y a un pain, là, tu vois, un petit pain. Ouais, ouais. Tu vas le tailler, lui, peut-être. Alors, lui, il reste bas. C'est un pain mugot. Il va rester bas. La propolis sur les bourgeons, c'est assez intéressant. La serre est ouverte, tu vois. Je vais enlever le côté. Elle reste tout le temps ouverte. Et là, tu as clairement des insectes au taquet, des pollinisateurs impressionnants, des escargots aussi. J'en vois quelques-uns. Et puis, tu as des oiseaux qui viennent. Il y a des petits nids d'oiseaux, tout ça. Ouais, cette année, on est... Alors, ça, c'est... Voilà. Je suis allé piquer chez des collègues différents lotus. Et j'ai des grosses comportes. Vraiment belles. Il faut que je les installe. Et je vais en mettre à plusieurs bouts, là. Il y a un petit roncier. D'accord. Les installer, mettre les lotus dedans. Ok. Et puis, du coup, il y a pas mal de hérissons. J'ai vu des belettes dans la serre. J'ai des faisans. Il y a un faisan qui va me faire chier dans la serre. Un faisan d'adoption. Il vient. Il est à côté de toi. Des fois, ils crient. C'est assez rigolo. Et ils auront de quoi boire, quoi. Et puis, je pense que ça va être sympathique. Parce que les fleurs de lotus, accessoirement, ça se mange. Le lotus, c'est très, très bon. Et puis, la fleur, il y en a une en haut avec un peu de chance. On va la voir. Parce que tu as des marres aussi là-haut. Ouais, il y a des marres. Il y a des aubergines, plein de choses. Et là, pareil. Donc, le porte-greffe d'agrumes. Il faut savoir que le cheval, il y a trois semaines, il m'a tout couché. On le voit ici. Pas la peine de tout montrer parce qu'il y a déjà les spécialistes des huissiers qui sont venus constater. Il m'a tout couché. Et la luzerne est repartie de plus vite. On marche toujours sur du sol vivant. Il y a différents trèfles, différentes luzernes. Il y avait de la facélie. Elle m'a couché toute ma facélie. Il faut savoir qu'elle était bleue. On avait fait une vidéo. Il y avait pas mal de facélie à l'époque. Je garde les graines. Je ressemble un petit peu partout. Et là, il y a une grosse densité partout. On ne l'observe pas. Juste, les porte-greffes, c'est quoi pour les spécialistes un peu d'agrumes rustiques ? C'est quoi comme porte-greffe ? Ici, en bas, nous, on a à peu près, par rapport au haut, on a 3-4 degrés d'écart. C'est pareil, c'est vraiment collé. Il y a 3 hectares sur le site. Et comme on est en fond de cuvette, moi ici, du moins 15, je n'ai pas peur. Je pense que ça va arriver. Ça va arriver tous les 10, 15, 20 ans. Je me trompe peut-être. Quand je dis je pense, ce n'est pas parce que je pense que j'ai la réponse. Mais j'ai préféré mettre du Gaillard. Ici, c'est du FA5. Ça fonctionne très, très bien. Tu as joué là ? Oui, je joue la sécurité parce que c'est résistant. Pour à ton sol aussi. Exactement. Puis ensuite, ça, on va voir. Il y en avait qui étaient sur FA5 qui n'ont pas bougé. Mais vraiment, clairement. Ça, c'est sur Pont-Cyrus. Tu vois, celui-là, on l'avait goûté. C'est un citrange-quattes de Thomasville. Il a les fruits en bas. Là, il commence à pousser. J'ai mis une petite fleur, là. Oui, il y a des fleurs. Il y a les tomates devant. Je les ai plantées très tard, mais elles sont en train de donner. Là, il y a de la green zebra. Et derrière, il y a plein de choses. Il y a la coronie arbustive. On ne voit pas. Il y a de la filaire. Il y a du cognacier sidot. Il y a un autre porte-greffe. Il y a la lave-à-terre. Ça a vraiment été massacré par le cheval. Tout était couché il y a à peu près un mois. D'accord. Ça revient, la perturbation. Les fameuses bassiflores. Rapidement, là, tant qu'on est sous l'air. On l'avait montré, celle-là. Ouais. Tu vois, alors. Ouais. Ouais. Il y a deux variétés. Il y a la fata confetto que j'ai installée cette année. Le cheval, il me les a massacrés. Celle-là, c'est l'incarnata. D'accord. Les deux vont se polliniser. Eh bien, on voit, il y a des fleurs. On va peut-être en voir une. Et là, ça part, si tu veux. Plutôt que de laisser la tige au départ sur la structure, je laisse le vieux bois, comme ça, tac, tac. Les petits... Ah ouais, ça sert de support. Eh bien, ouais. C'est froid, du coup. C'est chaud, tu vois. Quand il fait chaud, c'est 50 degrés, ça. Et là, ça grimpe au support. Et puis, j'en installe partout interrants qui vont me faire cette ombrière naturelle. Puis, on va manger les premières vraies fruits de la passion. Puis là, on est sur du vrai fruit de la passion, quoi. Ouais. C'est pas le meilleur. Qui se rapproche, quoi. Qui se rapproche. C'est pas l'édulis, voilà. On va pas vendre... L'édulis, c'est... L'édulis, elle est géniale. Mais en dessous de moins 6, c'est compliqué. Voilà. Tu vas avoir le goût de la Guadeloupe, des fruits de la passion de Guadeloupe. Il faut une serre chauffée ou alors la bonne région. Ouais, la bonne région. En Bretagne, Glenn, il pourrait en faire, mais bon. Je sais pas. Faut lui demander. Donc là, on continue. Et là, c'est la partie. Tu vois, on était venus. Donc, différente. Pareil. Le porte-greffe d'agrumes, la lavater. Tu en rappelles de la lavater ? Tu as déjà goûté une fleur de lavater, Glenn ? Tu as goûté une fleur de lavater ? Tu vas être le goûteur aujourd'hui ? J'ai goûté tout. Comme ça, on teste. Si après, il devient jaune... C'est ça. C'est mucilagineux, la lavater. Tu peux manger des feuilles aussi. Tu vois, c'est assez intéressant. Et puis là, les fleurs. Tu peux les mettre... Ouais, c'est la fin. Il y a trois semaines, c'était monstrueux. Elle était vraiment violette. Il y a plein de choses qui poussent. Une petite fleur qui s'ouvre. Je t'avais dit que les bourdons, ils venaient... Alors, on n'a pas si fleur. Que ce soit l'incarnata, la fata confeto ou l'héiapopéa. Elle part en juillet. Ce n'est pas des blagues en fait. Il y a trois semaines, il n'y a rien. Tu as une petite pousse comme ça. Et après, c'est monstrueux. Ça pousse vite quoi. C'est incroyable. Regarde celle-ci. Celle-ci, c'est une fata confeto. Je m'étais dit, elle est foutue. Il y a un chat dans la serre. Regarde. Là, il y a trois semaines, il n'y avait rien. Et là, elle va se développer. Et elle va grimper partout. Je ne sais pas si tu te souviens. Ça, c'est un héléagnus. Je les ai tronniers plessés. Là, on le voit à partir d'ici. Tronniers plessés en héléagnus. Ouais. Ici, regarde. Incroyable. Merci à Dominique Mancion. Merci à Raimé Rimenes aussi, qui sont des collègues et qui m'ont appris toutes ces vieilles techniques de plesse et de trogne. Donc ça, ça va structurer. L'héléagnus, quand même, c'est un fixateur d'azote. Ça va permettre de structurer les différents troncs et d'apporter cet azote et de mettre de la matière quoi. Et en plaisant, il y a des réitérations. Ça régénère de partout. Ça fait des fruits. Là, il n'a pas fait de fruits cette année. Celui-là, c'est un umbelata, je crois. Et les goumis du Japon sont farcis de fruits. À partir de là, tu manges du fruit. Tu as de la matière. Tu as un fixateur d'azote et une structure. La passiflore peut aller dessus. Et puis, tu peux structurer aussi tes agrumes plutôt que mettre des piquets. Ah ouais, on voit bien. Ah là, c'est parti. Magnifique. Glenn, tu avais goûté ça ? Regarde. Ça, c'est classique. On l'avait montré. Alors ça, tu vois, on était à Le 4 la semaine dernière. En Bretagne, ils sont énormes. Ah, ça tient, ça tient, ouais. Mais je les ai vus en Bretagne. Ouais, ouais. Ils sont costauds. Ta maison tient grâce à ça, Glenn. C'est comme ça ? Ouais, c'est du pourpied de mer. Ça tient vos côtes bretonnes, la Méditerranée. À Le 4, ça sèche un peu. La lavaterre, elle est plus... Enfin, voilà. Une lavaterre. C'est un peu salé, ouais. Ouais. Ça, c'est salé. C'est très agréable si un jour t'as plus de sel. Ça, c'est une lavaterre, tu vois, qui est en train de se développer. Donc là, pareil, on voit la densité. On voit donc... Je peux te montrer. Le fameux bananier. Le fameux bananier. Là, t'as un porte-greffe d'agrumes. Coronie arbustive. Une liane. On verra plus haut. Ça, je pense que c'est une mûre sans épines. Une caseille. Les pousses sont monstrueuses quand même. La fameuse caseille. La caseille. Le bananier à l'intérieur. Une sauge aussi, là. La fleurie a été mangée. Ah, mais il y a encore quelques petites fleurs. Plein de choses, vraiment, qui se développent. Et cette densité, on va la remettre en haut. De la mélanchier. Un autre bananier pour la déconne. J'attends pas à manger des milliards de bananes. Si on en attend mieux. C'est quand même des variétés... Ouais, ce sont des variétés résistantes. Ça, c'est le musadouard orinoco, celui-ci. Et puis, j'en ai d'autres qui sont censés tenir moins de 12 ans. D'accord. Voilà. La fleur se mange. Là, tu peux utiliser la feuille pour faire aussi des belles papillotes. Si tu fais un poisson en papillote. Ouais, tout à fait. Voilà. Toi qui est spécialiste du poisson, Glenn. Glenn, ouais, il braconne. Il est à Locoalmendon. Je n'ai pas le droit de le dire. On a le droit de dire que tu fais des fricassés d'hippocampe ou c'est mauvais pour la vidéo. Il joue de la cornuse. C'est un grand musicien. Il joue au bagage de Locoalmendon. Il y en a qui vont en Bretagne. On les salue. On les salue. Exactement. Et là, il y a plein de choses. Ça, c'est un michelia. C'est assez rigolo. La fleur est dingue. Il est juste derrière. Je ne sais pas si vous imaginez. J'ai planté les tomates très, très tard. Voilà. Je les ai plantées vraiment quasiment début juin. C'est pas forcément... On va les manger. Ben oui. Il n'y a pas de soucis là-dessus. Tu vois, avec le fil, on peut faire comme ça. C'est surtout qu'en fait, tu te rends compte que la tomate au départ, quand les plantes s'installent, à 30 cm de ton bananier, de ton michelia, de ton fixateur... Ça, c'est magnifique. C'est l'indigotier. Donc, il fixe l'azote de la consoude et à côté de ton porte-greffe d'agrumes. C'est pas gênant, en fait. Ça, c'est un fixateur aussi, je crois. Ouais, c'est un fixateur. Tu verras, en haut, il y en a un magnifique. Ça fait des fleurs. C'est très florifère. C'est très, très chouette. Là, tu vois, le cheval, il est venu. Bon, il a bousillé ce pied de tomate. C'est pas si grave. Mais quand même, elle se dit, hop, il faut que je me reproduise, il faut que je mûrisse. Donc là, c'est le chat qui n'est pas à moi. Là, il est bien. Il n'est pas comestible. Il n'est pas comestible. Tu vois, elle n'a pas si fort qu'il continue. Et là, pareil, cette densité, on va l'observer en haut. Ça, c'est un agrume qui a bien tenu sur FA. Et là, il y a les premiers fruits. On va le voir. Celui-ci, c'est une clémentine, je crois. I know A8, elle s'appelle. Donc, on voit les petits fruits. Je viens de les enlever au départ. Tu sais, comme tous les agrumistes disent, mais je vais en garder quand même quelques-uns. Toi, tu les enlèves. Ben ouais, ouais, ouais. Tu sais, j'ai fait à peu près toutes les erreurs du monde sur les agrumes. Donc, pas de blague. Moi, je les ai installés. Je n'ai pas mis de terreau. J'ai fait un trou la même taille. Je n'ai pas arrosé. Donc, ça marche. Ouais. Je pense qu'en arrosant, en mettant plein de choses, en mettant un peu d'actimus au départ pour booster. C'est un engrais organique utilisable en bio. En mettant plein de choses au départ, en haut, ils sont comme ça maintenant. Donc, vous donne le filon. On donne le filon parce que j'ai la chance d'avoir un jeune homme pas loin qui s'appelle Olivier Bidiot, qui est quand même un monsieur des agrumes. Et quand il vient ici, il fait une crise cardiaque. Il me dit, mais là, surtout pas. Et puis voilà. La couleur des feuilles, il se dit, ah. Ouais. Alors déjà, à 600 mètres, il reconnaît l'agrume. C'est assez incroyable. Ouais. Mais bon, écoute, ça pousse. Ça, c'est génial. On ne peut pas le manger là. Ça, c'est l'aronia. L'aronia, vous le mettez dans vos compotes. Très astringent. Vraiment très pas bon. Ça ne se dit pas très pas bon, mais on peut le dire pour ça. Par contre, quand tu le cuit. Il faut le préparer. Ah, le cuir. Exactement. Le cuir en compote. Ça perd du coup. Ouais, tu perds ce côté astringent. Il y en a qui en font des jus. C'est un jus très, très riche en vitamine C. Et c'est une plante qui est magnifique, qui a de belles fleurs, qui est rouge à l'automne. Cherche aussi la beauté. Trouver la beauté, c'est très con ce que je vais dire, mais une floraison toute l'année. Et plein de couleurs différentes. C'est agréable. C'est agréable pour tout le monde. Et quand on développe aussi une forêt jardin ou autre chose, souvent, on ose dire au départ, oui, non, mais moi, je n'aime pas trop, je n'en mets pas. Mais j'essaye de sortir de ça. C'est compliqué. Maintenant, je mets de tout et j'observe. Ouais, parce que tu as aussi la beauté, comme tu dis, des feuilles, des couleurs, etc. Il n'y a pas que le fruit, quoi. Exactement. Et puis, tu as les bestioles qui viennent dessus. Oui, aussi, oui. Telle bestiole affectionne telle plante. Donc voilà, tu vois, tous les trois mètres, là, il y a trois rangées. Les petites dernières qui ont été plantées, du cosmos, de la sauge et un agrume tous les trois mètres. Le but ici, c'est d'avoir des portes greffes, des greffons pour des agrumes et des trucs intéressants. D'accord. Et là, tu vois, ça, c'est quasiment pas arrosé. Il y aurait le cheval, j'aurais laissé à peu près une fois tous les quinze jours, trois semaines, quoi. Et là, regarde, ici, tiens, par exemple, celui-là, il y a encore plus de fruits. C'est parti, tu vois. Naturellement, il en perd quelques-uns. Et puis là, on les voit. On va peut-être passer là-bas. Ouais, il y en a là. Ça doit être dur quand même de les enlever. Ouais, ça fait mal. Là, c'est bon, tu vois. Troisième année, c'est intéressant. On va passer là, si vous voulez bien. Regarde ici. Ça, c'est un sudachi. Regarde le nombre de fruits. Donc ça s'est fait coucher un peu par le cheval. Le cheval, il a fait du mal. Mais regarde le nombre de fruits. Là, on les garde. Donc là, t'es chaud, quoi. À partir du moment où tu sais que les fruits vont arriver, ça rend hystérique. Non, mais c'est aussi simple. À moi, on va goûter. Je dis clairement ce que je ressens parce que ça fait l'effet, quoi. Ça fait l'effet. Tu peux poser une question ? Ouais, bien sûr. Pourquoi il faut les enlever, les fruits, du coup ? Alors, au départ, ça, c'est... Qui c'est qui avait dit ça ? C'est Mathieu Vessière. Il dit, on ne fait pas faire d'enfant un enfant de 3 ans. Naturellement, un agrume, ça tient plus d'un siècle. Il y en a qui peuvent tenir jusqu'à 200 ans. Et accessoirement, au départ, la plante, elle va induire une reproduction. Mais si tu la laisses pousser, que tu enlèves les fruits, son énergie, elle va la mettre plutôt dans cette pousse. Donc, les fruits seront plus beaux après, puis la plante sera plus carencée. Tu vois là, ça n'a été quasiment pas arrosé. Au départ, tu verras en haut, ils sont un peu jaunes, un peu souffreteux. Les portes greffes, ils sont frêles. Et puis, à partir du moment où c'est installé, ces verres foncés, ça pousse et ça donne. Voilà. Ici, les feuilles de joie, tu vois, toujours qui ont été plantées, ils se sont fait défolier. Ceux-là, un peu moins que les autres. Les bananiers, là, regarde. Il y a plusieurs bananiers, ils m'ont tout bouffé. Enfin, la jumeur m'a tout mangé. Et ils repartent. Ils refont des pousses. Ils refont des pousses. Mais bon, là, à cette période, il y a 5-6 feuilles quand même. Tu vois, c'est magnifique. Bon, ça reviendra. Là, les feuilles de joie, un petit nid d'oiseau. On l'a observé il n'y a pas longtemps. C'est assez rigolo. Quand tu laisses de la matière au sol, tu as quand même plein de trucs. Et là, plein de choses qui continuent. Pareil, un podocarpus, très joli. Tu peux le montrer, celui-là. Pein des bouddhistes. Qui s'est fait écraser aussi par le cheval. Avec une mûre. Il y a de la mûre sans épines à côté qui ne grimpe pas. Là, il y a pareil, je mets partout. Made in Arbousier. Arbousier, je trouve ça extraordinaire. Il n'y a pas à dire. Il faut en mettre partout. Ouais. En plus, ça repart bien quand il y a le feu. Le goût mis du Japon. Ouais, en fait. Regarde. Tout ça, c'est les fruits, en fait. Ok. Qui sont comestibles. Qui sont comestibles. C'est la famille des héléagnes. Ça fait vraiment des belles... Ça fait des bons petits trucs. Très, très agréables. Très riches. Et puis, accessoirement, tu peux en faire... Avec CB, tu peux en faire des confitures. Tu peux en faire des accompagnements. Et plein de choses qui valent le coup. Regardez là, pareil, tu vois. Une ligne, une ligne et une autre ligne. Il faut s'imaginer qu'il y avait toute la phacélie qui était sèche. Je ramasse les graines à ce niveau. Je vais aller passer. Je garde les graines et je la réinstalle partout. Là, tu n'as pas l'impression. Il y a de la viornetine. Il y a même du tilleul ici. Je plante vraiment tout petit, quoi. Qui est en train de se développer. Là, c'est la roi salade. Je vais le trônier fréquemment. Et à l'intérieur aussi, il y a des pommiers, plein de choses. Je vais fréquemment venir trônier, remettre de la matière et puis puiser, quoi. Jouer avec. Jouer avec. Donc, oui, il y en a qui trouvent que la serre est bordélique. Mais elle se dessine. Est-ce que la nature, ce n'est pas un peu bordélique ? C'est bordélique, mais c'est organisé, quoi, tout de même. C'est ça. Tout est agencé, tout est organisé pour créer cette espèce d'écosystème, finalement. Qui va faire que ça fonctionne, quoi. Mais c'est ça. Tu vois, on regarde l'agrume que je t'ai montré. Vert foncé. Là, il a été planté cette année. Oui, on voit qu'il est carencé. On voit qu'il galère. J'ai enlevé les fruits. Tu vois, il y a encore des petits fruits. Olivier, ne regarde pas cette vidéo. Voilà. Tu vois là, il y a encore des petits fruits. Hop. Je suis obligé de l'enlever. Comme ceci. Là, c'est encore un peu petit. Je les tourne. Ça va se développer. Mais on voit que la nouvelle pousse, elle est verte foncée, quoi. Il a abandonné. Il est carencé. Il va se faire plein de choses. Et la dernière ligne, ici. Trop bien. Donc là, voilà, fin de la serre. On arrive, tu sais, sur les haies qui ont été plantées par l'ancien propriétaire il y a 30 ans. Donc, la haie, elle est vraiment dynamique. Elle est vraiment sur tous les niveaux. Il y a le manteau de la haie. Il y a plein de choses. Elle avance, forcément. Ouais. On peut venir la tailler. Et puis là, tu n'as pas l'impression. Enfin, on peut le voir. Ce sont des pruniers. Voilà. Prune à cochon, quoi. La classique. Plein de couleurs différentes. Là, il y a trois semaines de ça. Il y a des chênes. Il y a des mérisies. Il y a plein de choses. Il y a du frêne. Il y a trois semaines de ça, on a mangé des tonnes de prunes. Je n'exagère pas. Il y avait plusieurs dizaines de kilos sur chaque arbre. Là, c'est la fin. Les oiseaux, on les a consommées. On en a gardé quelques-unes. On les a congelées. Il n'a rien planté, là. C'était déjà là. Non, non. C'était déjà là. Puis, tu vois bien que ça avance. Regarde, elle est un peu plus loin. Ça, c'est clairement une prune laissée par un oiseau ou par nous, peu importe. Un prunier qui se développe tout seul. Ah ouais. Regarde un arbre. Dis-toi que quand on a fait la serre, il n'y était pas, celui-là. Ça, c'est génial. Ah ouais. La nature se débrouille pas mal. Regarde, il y a des rogers de différents merisiers. Tu peux les utiliser ailleurs. C'est vraiment en train de pousser. Le cheval, regarde, il a laissé des traces en plus. Il est venu jusqu'ici. Il a tout grignoté. Et là, c'était une haie qui était installée avant. Ah ouais. Là, c'est parti. Regarde, un lézard en faisant. Un petit oiseau, un lézard. Non, c'était un amélenché qui avait été greffé sur sorbiers des oiseuleurs. Alors, le sorbier des oiseuleurs, chaque fois, il a tendance à se régénérer, à repartir, à réitérer. Donc là, j'en ai eu marre. Mais je le tresse. Tu vois, il est tressé en bas. Puis je vais garder le côté amélenché, le côté sorbier des oiseuleurs. Tu as greffé. Attends, je n'ai pas suivi. Ouais, j'ai acheté greffé sur sorbiers des oiseuleurs. Il paraît que le fruit est plus gros. De l'amélenché. Il peut se greffer sur le sorbier des oiseuleurs. Ah, je ne savais pas. Moi non plus. C'est un pote qui l'a fait. Tu vois, je tresse. C'est très compliqué à tresser. C'est vraiment quelque chose de grosse technique. Et voilà. Allez. Et ça va se souder. D'accord. Ok. C'est vraiment quelque chose de très simple. À côté, tu vois, tu as un amélenché qui n'est pas greffé sur sorbier des oiseuleurs. D'accord. Ça se développe quand même et les amélenches sont bonnes. Ok. C'est bon à savoir. Tiens. Oh, on peut piquer un peu. Alors, celui-là, il n'est pas encore mûr. Celui-là, c'est la fameuse ronce sans épines. Wow. Allez, le pommier derrière. C'est plus ce qu'on. Ouais. Il y en a derrière. Regarde à tous les niveaux. Regarde les fruits. Et là, on ne peut pas manger. Ce n'est pas encore mûr. On a le goûteur là. On lui donne celle-là au goûteur ? On va voir si... Elle n'est pas vraiment mûre. Je vais essayer d'en trouver une, Simon, quand même. Je valide. Mais celle-là, elles ne sont pas encore mûr. En haut, il y en a des belles. On va les voir après. C'est chien. Donc voilà, un pied de ronce sans épines. On est d'accord que ça pousse bien. Le pommier derrière, il est magnifique. Regarde, il y a même des lianes qui tiennent les différentes pommes. Il y en a quelques-unes quand même des pommes, tu vois. Il fait phénomène d'alternance sur celui-là. L'année dernière, il y en avait partout. Et là, pareil, même système. Porte greffe d'agrumes, 3 mètres. Porte greffe d'agrumes, 3 mètres. Et toutes les choses qui se développent. Ils n'y étaient pas ceux-là, si ? Non, non, non. J'ai densifié la haie, 2 mètres plus bas. Et là, maintenant, j'y mets les agrumes. Les agrumes vont délimiter les terrains. Là, c'est Marie, une copine, qui a mis de la menthe. Elle a mis plein de choses, différentes soges. Elle a mis aussi... Ça, c'est la menthe glaciale. Elle est chouette, celle-là. Ouais. Pour les cocktails. Ouais. Elle est incroyable. Tu peux la prendre un peu. Oui, t'as plein de choses à faire. T'as de la menthe du Maroc. Enfin, la marocaine, la classique. Elle, elle en fait des huiles essentielles. Elle en fait pas mal de choses. Regarde le poirier. Il était chétif, ça y est. Il commence à s'exciter, là. Il y a beaucoup de poires pour ça. C'est un poirier malade qui avait été offert. Par un pépiniériste. Les cornus masses qui se développent très, très bien à côté. Et différents semis. Tu vois les boutures maintenant de sol qui fonctionnent bien. Je vais venir tronnier, plécier par la suite. Et différents semis. Ça, c'est des semis de chêne américain. Voilà. Les semis commencent à se développer, quoi. Là, ça va être très, très gros. Et on viendra tronnier énormément de choses pour recréer de la... Tu fais comment pour les semis, du coup ? C'est très compliqué. Je veux dire, tu vas te fournir en graines. Ouais, je vole les graines. J'ai pas le droit de le dire. Dans des parcs un peu partout. Ou dans des beaux arbres. Tu récoltes, quoi. Ouais, je récolte. Tu peux en acheter. On peut en acheter ? Ouais, on peut en acheter. Mais c'est intéressant. Notamment là, c'est un semis de chêne. Les glands, il faut conserver de l'humidité, en fait. Quand tu les prends, tu les gardes dans une poche humide. Tu mets de la litière, quelques feuilles. Et tu les sèmes rapidement, quoi. Moi, je les jette à même le sol. D'accord. Si vraiment, je suis énervé que c'est une graine qui est un petit peu intéressante, ramenée d'un cousin, d'un voisin, d'une grand-mère, de je sais pas où, tu vois. Je vais les conserver. Je vais gratter un peu, scalper. Et mettre ça de terre et mettre une protection. À l'hiver, quoi, plutôt, ou à l'automne ? Ouais, ouais, ouais. Moi, je mets... Ça dépend des périodes. T'en as certains qui ont besoin d'un animal. T'en as certains qui ont besoin de temps de froid, de temps de chaud, de stratification. Et puis, puis, accessoirement, des fois, tu peux mettre des noyaux de pêche. Tu te dis, ça va pas fonctionner. Et ils sortent un an après. Oh là là, mais regarde. Bouge pas. Voilà. Première fois que je vais avoir un fruit d'un cornus. Ça, ce sont les variétés... Je les ai pas vus. On va en manger. Ça, c'est un cornus mass, alors. Ouais, c'est les variétés qui sont greffées sur des différents cultivars de pays de l'Est. Ça fait des petites... Comme des petites cerises, comme ça, ouais. Ouais, c'est très, très bon. J'ai jamais goûté non plus. C'est... Dans un mois, on peut goûter. C'est la première fois que je vais avoir des fruits. Tu vois, je viens de le voir. Là, on continue. Pareil, je laisse les arbres qui fonctionnaient pas. Ça, c'était un abricotier qui avait été donné par un collègue. Il a séché. En dessous, c'est le prunier. Ça doit être du mirobolant qui repart. Je vais le tresser, puis on va attendre 5-6 ans qu'il y ait des prunes. Parce que des fois, les prunes sauvages, elles sont sacrément bonnes. Donc voilà, tu vois, ça se densifie. Les Eleagnus qui commencent à bien pousser. Ça, c'est pareil. C'est du Eleagnus multiflora, je dirais, qui a vraiment pris sa place. Trop bien. Qui va bloquer du vent, qui est très joli en plus. Ça a vraiment ce côté bleu olivier. Là, c'est assez chouette. Et là, c'est la première année qu'on va avoir des pommes sur celui-là. J'avais mis un pommier de kazakh juste à côté parce qu'il était censé mouvrir, ce gros pommier. J'avais mis le pommier kazakh. Il y a plein de trucs. Ici, là, je me suis dit, bon, lui, il est foutu. Ouais. Donc, je vais mettre un petit pommier kazakh à côté. Ouais. Et puis, je pense que ça l'a énervé, l'arbre. Voilà. Du coup, il pousse et il fait quelques pommes. Il s'est bien réveillé. Il s'est dit, attends, tu veux me remplacer ? Ouais, c'est ça. Mais pourquoi ? Eh bien, voilà, j'y vais. Regarde les viornes. Ça y est, maintenant, il y a des fruits. Je me suis trompé dans une vidéo. Je disais que ça ne se mangeait pas. Tu peux manger le fruit de la viorne quand c'est sec. Ah oui. C'est un petit goût de pruneau. C'est pas bon. Je ne vais pas faire croire que c'est bon. Mais c'est comestible. Ouais. Le fruit de... Regarde, il y a derrière un ragouminier qui prend sa place aussi. Le fruit de la viorne lentale se mange. Allez, on continue tranquillou. Regarde ça. Il y a des lézards verts qui sont partis là. Ouais. Ça, c'est pareil. Je ne sais pas ce que c'est parce que... Tu vois, j'ai plein de copains, copines, pépiniéristes. Ils me disent ça, ça, c'est chouette. Mais ça, c'est une mure sans épines. Ouais, elle est chouette. Ça, c'est la première année. Elle est productive, hein ? Ouais. Donc ça, c'est le pied de l'année. Ça a été planté, je pense, au mois de novembre. Regarde les fruits. Et là, c'est le roger. Ouais. Donc... Ça fait le genre... On a le goûteur. Oh, le goûteur, il va la goûter. Je ne l'ai pas goûté celle-là aussi. Si c'est un goût différent. Moi, je veux bien aussi remarque si tu en as une. C'est vrai ? Ouais. Je ne sais pas quelles sont les variétés plus acides que l'autre. Ah oui. C'est beaucoup plus acide. Ah ouais, ouais. C'est vrai ? Ouais. Ah ah ! Donc voilà, ça continue. Ce joyeux bordel qui fonctionne quand même plutôt pas mal. Là, on n'a pas l'impression, mais il y a plein de choses en dessous. Tu vois encore un sorbier des oiseuleurs. Là, c'est un tilleul. Lui, il a bien mangé à la cantine. Il se développe bien. Hop, il y a différents boudéillards. Regarde, ça, c'est pareil. C'est un jeune chêne. Celui-là, il est intéressant. C'est le palustris. C'est le chêne des marées qui marche sur un sol qui est hydromorphe, mais qui marche aussi ailleurs. D'accord. Plein de choses. De la mûre sans épines. Les différents, on en avait parlé, les différents arbousiers qui se développent. Et celui-là. Tiens, on va montrer ça et comparer avec le haut. Ça, regarde, c'est un bel arbre qui m'a été l'un des premiers plantés ici. C'est un pommier Everest. Et il a été planté gros. Il ne se développe plus. Regarde, il a vraiment... On voit que les branches sont en train de mourir. Oui. On voit qu'il est en souffrance. Il n'a pas bougé. Mais je vais venir. Je vais le trônier, là, à la fin de l'année. OK. Et puis, on va comparer des jeunes plants qui ont été installés il y a trois ans, qui sont énormes et qui ont quasiment la taille de lui et beaucoup plus de fruits. Ah ouais, tu nous le trouveras. Donc voilà. Bon, bien sûr, quatre jours pour faire le trou, pour planter ce pommier qui était dans une comporte comme ça. Ah ouais. Voilà. Enfin, quatre jours, non, mais une belle journée pour l'amener en bas déjà, à la main, comme un psychopathe, faire le trou. Et voilà. Et l'autre, quand tu installes un petit pommier que tu as acheté en pépinière à racine nue ou en pot tout petit Everest et qu'on te dit que ça a pollinisé. Ouais. Effectivement, en 35 secondes, c'est fait, quoi. OK. Et la pousse est... Et la pousse est monstrueuse. Et puis, le besoin en eau. Tu l'arroses un peu, une fois et c'est fini, quoi. Là, c'est ce fameux, regarde, le mûrier. Celui-là, c'est un alba. Ouais. Un mûrier blanc. Il a fait des petites mûres extraordinaires. Très, très bon goût. Je ne sais pas quelle est sa variété. Et derrière, ça pousse. Les kiwai aussi ont cramé. Donc là, je n'ai pas de fruits. On va peut-être en voir quelques-uns. Ils sont repartis. Regarde la pomme, là. C'est un pommier de la haie. Ça s'est installé il y a quatre ans. Et voilà. Ça va donner les premiers fruits, quoi. Là, on voit que la haie, elle est vraiment dynamique. Et je vais installer entre les différents plants. Alors, des fois, le kiwai, assis, on voit des fruits, là, quand même. Regarde. Tu vois. Il a gelé. Mais là, sa première grappe. Voilà. Le kiwai, c'est intéressant. Le kiwai, tu en as mis beaucoup. Ouais, ouais. Moi, j'aime beaucoup le kiwai. Déjà, c'est bon. J'ai eu la chance d'en goûter. Ouais. En haut, sur la pergola, c'est magnifique. Ouais. Puis, ça pousse bien. Et là, c'est un orme. Regarde. C'est un orme qui va pousser. C'est un orme lutesse, celui-là. Et pour contenir le kiwai, il va... Il va... Le kiwai a tendance à étrangler les arbres. Ah ouais ? Je vais quand même les trônier fréquemment et essayer d'y mettre une structure et les tailler fortement pour pas qu'ils soient tellement gênants. Mais c'est pas grave. C'est pas des kiwai, quoi. C'est des kiwai, c'est... Mais ça pousse un peu... C'est un peu similaire au kiwi ? Ouais, je pense que... Selon toi, la pousse... Ouais, je dirais que le kiwai tient plus le chaud. Ah ouais. Peut-être par ses petites feuilles. Et on mange là, on peut manger comme ça. Ouais, tu le manges, il n'y a pas de point. C'est intéressant pour les jeux que les raisins ne connaissent pas. Ah ouais, c'est génial. Puis t'as surtout... Le kiwai, il mûrit à différentes périodes. C'est par grappe comme ça, tu peux le piocher un peu comme des graines de raisin. D'accord. Ok, trop bien. Voilà, voilà. Derrière, regarde, ça c'est les fameux palustrices. Tu sais, j'en ai mis les chênes palustrices, là, on les voit. Ouais. Voilà, derrière, là, c'est un autre orme. C'était grand comme ça, tu vois. Là, ça se développe pas. Bah, l'année en plus, là. Ah là, c'est moins sûr. Si on voit des pousses à montrer de l'année, là. Ah oui, on va voir des pousses à montrer de l'année. Tout ce qui l'appuie, là. Regarde, ça pareil, j'observais pas, c'est une prune. Il y a des trucs, là. Je sais pas laquelle c'est comme prune. Ouais, ouais. C'est des prunes, ça ? Ouais, ouais, c'est des prunes, elles sont énormes. Je sais pas ce que c'est comme prunier. En gros, tu vas voir, en gros, c'est fou. En gros, ça fait pas du tout rigoler. Ok. Et là, voilà, tu vois, pareil, l'aulne de Corse, avec le kiwai qui va grimper dessus. Là, pareil, ça a été planté, c'était grand comme ça, quoi. Tu vois que ton arbre, il est monstrueux, quoi. Les pousses de l'année, là, et encore. C'est pas mal, c'est pas mal. Mais on va trouver mieux, je pense. Ah oui, non, mais en haut, t'as des pousses de plus d'un mètre, un mètre cinquante. On va passer, on va regarder là-bas un peu le début de la haie. Puis on va vraiment aller voir le haut, quoi. C'est assez rigolo. Pour regarder ces petits sols, tu sais, c'est les sols plessés, tronniers. Ok. Bon, c'est gaillard, hein. Voilà. Là, je vais installer, ah oui, tiens, je vais le dire de suite, je vais installer plein de pins. Je vais mettre des pins, là, entre les arbres. Ok. Pour créer clairement une espèce de canopée qui va être persistante et qui va... Je sais pas si c'est une connerie ou pas, je pense que non. Voilà, j'espère que non. Dites-nous en commentaire, vos avis. Ouais, ouais, ouais. Je vais en mettre quelques-uns. Je sais qu'il y a eu des tests avec l'INRA du côté, dans le sud-est, il y a 30-40 ans, sur des vignes avec du pin d'Alep. Ouais. Et qu'accessoirement, eh bien, les effets du gel sont bien plus éloignés. Je pense que ça va faire une ceinture par rapport à cette gelée du mois de mai. Un espèce de micro-climat, finalement. Exactement. Qui apporte la canopée. Exactement. Donc, si je mets un pin tous les mètres partout, c'est complètement con. Mais si j'en diffuse tous les 10-15 mètres, je pense que ça peut être intéressant. Et qu'en plus, ça crée un effet d'ombrage, ça va créer un effet d'ombrage, je vais essayer de parler correctement, qui sera bénéfique aux plantes. Donc ça, c'est fameux, on peut... À l'intérieur, tu peux essayer de le voir, tiens, regarde. C'est du sacrifice, tu marches sur... Ça, c'est la trogne plaise que je fais chaque année. Donc, il y a des branches latérales. Ah, waouh. Et là, c'est trônier, ça c'est un osier, ça a trois ans et demi. Il est trônier à deux endroits, même en plus bas, là il est trônier. Ah oui. On voit des nids d'oiseaux à l'intérieur, tu le vois ? Ah ouais, tout à fait. Et là, il y a des branches latérales qui viennent quoi, ils gênent en rien. Le prunelier, la viande, je recoupe ça. Ça te fait une belle récolte de... Ah, ça fait une belle récolte d'osier. D'osier, ouais. Et puis quand il y a des groupes, on leur donne des osiers, en veux-tu en voilà. Pour replanter. Pour replanter. Et puis ensuite, on se développe. Tiens, ça c'est des nouveaux dans la portée. C'est des petits, celui-là, on ne va pas le voir derrière là, mais... Ça c'est du... Ça chaussette. Kiwai de l'Arctique. C'est assez rigolo, donc j'ai mis trois pieds. Là, c'est la mare derrière. Kiwai de l'Arctique. Il est très rigolo. Il a une belle fleur. Une belle feuille aussi. Et du coup, le Kiwai à l'installation, l'ombrière. Moi, je ne triche pas non plus quand même maintenant. Les effets des ombrières sont intéressants. C'est automatique. Automatique. On le connaît. Les gens ne le connaissent peut-être pas. Voilà. Ça, c'est quand même complètement fou. Il aurait pu goûter, Glenn. Il est parti. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? Je peux vous dire que c'est très intéressant. Ça, c'est le fameux Tuna Sinensis. Au moins, il galère un peu ici. Enfin, il galère là, ça va. Tu vois, il fait une belle pousse. Le problème, c'est qu'on le mange matin, midi et soir. Dès qu'il y a un groupe, tu fais goûter. On mange les jeunes feuilles. Il se développe bien. Ça pousse très, très vite. Ça a vraiment ce goût intéressant d'oignon cacahuète. Ouais. Et ce qui est intéressant surtout, c'est que tu peux le tailler fréquemment. Il repart. Il est assez résistant quoi. Ouais, il est résistant. En haut, il est beau. Il vaut le coup. Donc, plein de choses. J'ai réinstallé des kiwais. Il faut s'imaginer. Je vais montrer le système. Non, on la montre en bas. C'est bon. Il faut s'imaginer qu'entre chaque kiwai, entre chaque truc, il y aura encore plein de choses. Ils sont magnifiques. Ouais, derrière les osiers. Ça, c'est du sol naturel. D'avoir creusé la mare, ce sont des graines qui ont germé toutes seules. Ça, ça a 4 ans. Les... Les sols, ouais. Les sols ? Mais c'est où que tu vois des sols ? Tout ça. C'est du sol argenté. Tous les trucs là. C'est vrai qu'on dirait du... C'est incroyable. Du chêne vert ou chêne liège. Ouais, ça a une gueule un peu de chêne liège. C'est quoi comme sol, tu dis ça ? Alors là, c'est de l'argenté. Il y a du sol brun. Il y en a différents... Je te dirais des conneries parce que je suis vraiment pas... D'accord, bah dites-nous, mais... C'est du spontané, quoi. Mais c'est beau. C'est incroyable, hein. Et là, plein de choses, tu vois. Plein de... Là, toujours pareil, les chardons, plein de trucs. Voilà, au début, donc, le problème des forêts jardins, c'est que du coup, après, t'es... Au départ, tu te dis, j'ai un schéma dans ma tête. Et après, tu bugs, quoi. Enfin, moi, clairement, c'est ce qui est en train de m'arriver. Et puis, tu densifies. Tu vois, ici, je voulais faire une allée de tilleul. Mais pourquoi faire qu'une allée de tilleul ? Donc, j'ai mis de la consoude. Bon, la consoude, jamais partout. On part sur un verger, au début. C'est ça. Dans nos plans. Je veux 8 arbres, et après, 20 634. C'est ça. Donc, ici, ça se développe. Regarde, t'as l'osier qui se développe. T'as ces fameux tilleul Cordata qui marche très, très bien. Et on densifie. Voilà. Là, c'est un Cornus Capitata. Là, c'est... Ils sont très, très beaux, cette année. Dis donc, j'ai mis partout, là. J'ai eu une promo sur les Sophora Japonica. Ça se développe très, très bien. Très intéressant, ouais. Regarde, une petite pousse de l'année. Tu veux une pousse de l'année ? Vas-y, montre-moi une pousse. Jeune plante. Donc là, il y avait juste ce Cognacier Cido. Ok ? Il se développe bien. Donc, il y a sa verve, au début, on ne voit pas. Et là, regarde, c'est une petite pousse de l'année. Elle part de là, de là à là. Voilà. De l'année, ça ? Ouais, ça, c'est de l'année. Ça, ça a été planté à cette hauteur. C'est un érable platane. Celui-là, je vais le trônier. Je pense que dans trois ans, il fait dix mètres. Quatre, cinq, six, sept, huit, sept, dix. Ouais, un mètre, un mètre vingt. Ouais, ça, c'est fou. Un mètre vingt, quoi. Mais regardez, il a été planté là. Là, il va massacrer les tilleuls. Alors, est-ce que je garde une allée ? Ou est-ce que je fais ce système ? Il y a plein de choses plantées. Il y a ça, regarde. On ne l'a pas vu. On est à côté. Tu vois, on densifie. Le Cognacier Cido. Et là, ça, c'est le fameux poivre timut. Tu connais l'odeur du timut ? Non. L'odeur, elle est dingue. Ça s'utilise en bouillon. Les graines. Fais gaffe, tu as une petite épine. C'est incroyable. Dans les soupes asiatiques. Et ça donne aussi... La feuille... La feuille s'utilise. C'est l'enveloppe de la graine que tu gardes. Ça a ce côté citronné. C'est très chouette. Et voilà. Donc, tu vois, ça continue. Peut-être pas aller là-bas. On va aller voir les feuilles jusqu'au bout. On installe des lianes. Si, quand même. Entre les trucs que je m'amuse à installer... Bon ben, ça, c'est ma copine, Marie Cerise, qui fait des super plants de ça. Ouais. Voilà, salut. Ouais, salut Marie. Ça, c'est de la muroise. Ça donne des espèces de murs framboises. Muroise. Monstrueuse. Et elle, elle va grimper partout. Il faut s'imaginer qu'il y aura plein de lianes. Elle va s'installer dans le sol. Plein de choses. Et le même côté, tu vois. On est à côté là. Il y a plein de choses qui se développent, qui sont en train de monter. Je vais laisser ce côté forestier. Et au fur et à mesure, je vais encore densifier la haie, quoi. Cette haie, cette allée. Et bien, je vais buguer. Et mettre des agrumes à un mètre comme le même schéma d'en bas. D'accord, ok. On va vraiment mettre un système... Ouais. La canopée commence à être belle aussi. Ouais. Ça pousse. C'est génial. Ça, c'était la haie installée, tu sais. Elle a été étouffée. Il y a sa berbe comme à côté, quoi. Ouais. Et là, c'est la haie qui a été installée l'année dernière. C'était le début. On boit de la mure sans épines. On voit la différence. Ça, c'est un prunier ou un poirier sauvage, peut-être. Je dirais. Poirier sauvage. Je ne sais pas. Poirier sauvage. La feuille, elle est ronde. À savoir. À vérifier. Regarde, tu as un sol tortueux. T'as des poules derrière. Et là, t'as plein de choses, quoi. Tu vois. Ça, c'est génial. Camerisier. Ça, c'est la mamélisse. Ça commence à se développer. Et là, tous les 30 cm, t'as à peu près des plantes. T'as de la groseille. T'as de la caseille. T'as de la mamélisse. T'as des petits arbousiers. Ils sont en train de percer, là. Ils sont tout petits. Ils sont ici. Voilà. Ils sont en train de se développer, quoi. Ouais. Et elle prend de l'ampleur, tu vois. J'ai mis du bois derrière. Il y a des frênes. Des frênes à fleurs. Des noisetiers. Des noyés. Il y avait des semis de noyés. Regarde. Ils sont en train de sortir, là. Ils sortent bien, hein. Ouais. C'est quand même assez incroyable de te dire que là, il y a le tuyau. Je vais l'utiliser pour arroser un petit peu. Tu vois. Moi, je fais tout au tuyau d'arrosage de temps en temps. Et là, elle ne souffre pas. Mais je vais quand même lui mettre un petit boost. Ça, c'est un arbre au mouchoir. C'est l'arbre. Voilà. Ça fait des espèces de mouchoirs. C'est très joli, ça. Est-ce qu'il y a d'autres... Bon, il y a de la... Ça, c'est des essences classiques, tu vois. Il y a de l'aubépine. Il y a un autre poirier sauvage. Il y a du peuplier noir, tu vois. Celui-là, c'est un peuplier noir. Il y a de la viorne qui va se développer. Celle qui faisait les fruits rouges qu'on peut manger, qui ont goût à pruneaux, mais qu'eux. Il y a différents cornouillets, tu vois. Je ne sais pas si ça s'est installé ou si c'est un oiseau qui est venu ici qui me l'a installé. Oui, c'est possible. C'est possible aussi. Plein de choses, tu vois. Ça, c'est les cornus masses. Plein de trucs qui se développent, quoi. Ça, c'est un péché. Voilà. Ça, c'est des noyaux de pêche installés, collés, tu vois. Ici, on a mis de la viornetain. C'est collé dans le trou de plantation. Et là, c'est en train de se développer, quoi. Là, on a passiflore, ici. Tiens. Juste là, en deux secondes. Ça, c'est les gros arbres. Je l'avais expliqué. Tu vois, je vais venir les trônier. On voit qu'ils sont fatigués. C'est un frein à fleurs. Ouais. On voit vraiment qu'ils galèrent. Mais en le trôniant, ça va lui redonner ce dynamisme. Et là, je pensais que c'était perdu. Regarde la petite passiflore fata confetto. Ouais. Elle est là. Elle s'est installée, là. Peinard. Je vais lui mettre peut-être un pet d'eau. C'est incitant aux maladies, c'est ça, que le frein... Parce qu'il y a des soucis au niveau des forêts, là. Moins sensibles à la calarose, le frein à fleurs. D'accord. D'où l'intérêt d'en mettre. Exactement. Énormément d'essence forestière, fourragère, qui permettent aux alpagas, en période de disette, de s'alimenter, quoi. On est en bas, là. On est au niveau de la terrasse. Il n'y a rien. Il y a 50 mètres qui nous séparent. On voit le site, tu vois. Avec là, il y avait un énorme figuier qui avait séché. Ça, c'est les rogers de figuier en dessous du robinier fausacacia. Effectivement. Ils sont bien revenus. Il y a déjà de la figue. Il était monstrueux. Il a séché avec la chaleur. Là, ça va se développer. Et juste ici, pour te montrer, regarde le kiwaï généreux. Eux, ils n'ont pas gelé. Il y en a plusieurs. Ça donne du fruit, le kiwaï. Il y en a partout. Et ça, c'est quoi ? C'est octobre ? Ouais, je dirais octobre, celui-là. Tu vois, là, le diamètre, il est bon. Ça, c'est pas arrosé. On est d'accord, ça va grimper. Il y en a partout. Il y a des petits à côté. Ouais. Tout petits qui fonctionnent bien. Ouais. Et là, il y a le kiwaï maï aussi. Parce qu'il faut à peu près un mâle pour 5 à 6 femelles. Et lui, ça se développe bien. Et là, ça va se grimper. Oh, celui-là, il est costaud. Voilà. Tiens, on va faire juste devant la maison en deux secondes. Waouh. Ouais. What else ? Fuchsia comestible. Fuchsia comestible. Ouais. Donc, tu vois, les fleurs sont rigoles. On peut manger les fleurs. En plus, ça, c'est... Écoute, on a rencontré des personnes qui sont venus, des amis, qui sont des Irlandais, qui mangent... C'est une variété spéciale ou c'est tous les fuchsias qui... Non ? Même le bas. Mange le bas comme ça et tu peux aspirer. C'est un goût sucré. Tous les fuchsias, je ne sais pas si tous les fuchsias sont comestibles. Ça, ça pousse. Regarde. Ça fait des fruits aussi ? Ouais, ça fait des fruits comme une olive noire. On peut manger ? Ouais. Tu les manges plus tard et ça va arriver. Imagine le nombre de fruits qu'on va avoir. En tout cas, esthétiquement, c'est magnifique. Ouais, puis c'est... Ça, c'est planté comme ça il y a deux ans. Tiens, je te montre directement devant la maison. Le frangin, la frangine, dans deux ans, c'est aussi gros que là-bas. C'est quoi la variété ? Tu nous as dit ou pas ? Celui-là, c'est Redii. Fuchsia, Redii. Fuchsia régal. Et il y a le Redii. R-E-T-Z-I-I. OK. Bon, c'est noté. Vas-y, le temps d'arriver en haut. Un exemple de tressage, du coup. Ouais, regarde là, avant, on a des gros arbres qui sont tombés. Robigny Fosacacia. Et là, ça a été forcément tressé. Et on voit que c'est soudé. Et donc, à partir d'ici, on va y faire grimper des lianes. Tu as l'impression que l'arbre, il est... Ça, ça a quatre ans, je pense. Regarde. Et là, tu ne peux plus le bouger, quoi. C'est vraiment quelque chose de costaud. Ouais, ça s'est soudé. Enfin, ça s'est soudé. Ah ouais, ça s'est soudé. Tu as même les cernes qui poussent en commun à la suite. Là, on le voit, on dirait. Ouais, c'est soudé bien. On le voit bien. Ici, là. Ouais. Chez mes parents, il y en a comme ça. Et il y a une chêne qui est gaillard comme ça. Ouais. Sauf qu'en fait, c'est deux petites chênes confusionnées. Incroyable. Incroyable. Et voilà. La nature. La nature est généreuse. La nature est généreuse. Aaciènes, la nature est généreuse. On se этoug à quel point de vie.